Posée par Saïd ibn Joubaïd, avant que tu ne la poses toi. Ya Abdallah, pourquoi est-ce que le prophète a fait ça ? Alors tu nous as toujours enseigné qu'il regroupait ses prières quand il était malade ou en voyage. Regardez la réponse d'Abdallah ibn Abbas. Le prophète a regroupé le mar des Belaïcha pour que sa communauté ne connaisse pas la gêne, la galère, la misère, l'enfer. C'est beau ou c'est pas beau ? Franchement. On dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'en 2015 il y aurait des musulmans à Paris, à Lille, en Europe. Qui allait rencontrer ce problème ? Abdallah ibn Siddiqui al-Ghomari, non son frère, Ahmed ibn Siddiqui al-Ghomari, rahimahullah. Les Romarions c'est une famille de savants. Ils sont neuf frères, huit, huit frères. Ils étaient, le dernier est mort il y a quatre ans. Il y a quatre ans. Hassel ibn Siddiqui al-Ghomari, il est mort à Bruxelles d'ailleurs. Huit frères, tous des pointures. Vous entendez, des pointures. Khufad, Ahmed ibn Siddiqui, Abdallah ibn Siddiqui al-Ghomari, c'était dans le hadith Khufad. Allez, c'est un degré. Allez, bac plus 15. Hafid. Vous savez ce que c'est le Hafid ? Hafid dans le sens du hadith, c'est celui qui atteint un degré de connaissance de hadith tel que... Écoutez bien. Il connaît plus de la moitié des hadiths qui existent. C'est pas là qu'il y a 100 000 hadiths, mais il connaît 600 000, 700 000. Le nombre de hadiths qu'il ignore, il est infime. Hafid, on dit, c'est un degré. Il a écrit un livre. Un livre. Vous savez, c'est quoi son livre ? Compilation de hadiths. Tous les hadiths qui relatent le fait que le prophète, salam al-aslam, regroupait ses prières. Il regroupait ses prières. C'est pas la règle, mais ça existe. Et c'est fondé et c'est le bon sens. Allez faire d'or l'aslam al-aslam en hiver si vous bossez à l'heure. Allez-y un peu, vous allez voir. Faut pas se voiler la face, bon sang, non ? Faut arrêter de faire du cinéma et de faire semblant. Ne pas faire la prière à l'heure, c'est un grand péché. Pourquoi est-ce qu'on met les gens dans le péché en rendant la religion compliquée alors qu'elle ne l'est pas ? Donc, n'hésitez pas à faire le mari avec l'aïcha pour éviter la fatigue, la galère. Et pour s'ouvre, soyez hanafites. Car l'heure de s'ouvre chez les hanafites, Abu Hanifa, ça vous dit quelque chose Abu Hanifa ? L'élève de l'élève de l'élève d'Abdollah ibn Masoud. Vous savez c'est qui Abdollah ibn Masoud ? C'est celui qui a été envoyé par Omar ibn al-Khattab en Irak. Et il l'a qualifié de quoi ? d'un saut rempli de sens. Allez, je ne vous ai pas envoyé n'importe qui. Je vous ai envoyé le top. Ben écoutez bien. Chez les hanafites, l'heure de sobres, c'est avant le lever du soleil. 15-20 minutes avant le shuruq. Ces sobres maintenant commencent à 5 heures. Et ils se terminent à 6 heures et demie. Fais sobres à 6 heures et quart. À 6 heures. Fais d'or. Ouais. Ne le fais pas au galas à la première heure. Parce que c'est galère en été. Comme ça, ça te permet de dormir au moins 6 heures d'affilée pour que tu sois en forme la journée, pour que tu assumes tes obligations. faïda quodiyatis salatou fa'intashirou fi'l'art. Tu pris souh et tu vas travailler. Maintenant ça, ça dérange les chômeurs. C'est ça ? Les retraités. Et parfois, ça dérange des imams. Ah oui, il y a des imams qui ont dit que non. Sahir ? Oh là, dans des mosquées, j'ai discuté avec des imams qui ont dit que non. Pourquoi ? Il n'y a pas de problème. C'est vrai, tu as raison. Pour toi, il n'y a pas de problème. Ah oui, pour toi, tout va bien. Demande à ceux qui prennent RER. C'est lequel qui vous prend la tête ? Le C. Hein ? Le C. Hein ? Une heure et demie ? Deux heures ? Tu arrives au travail, tu es déjà fatigué. Tu n'as pas encore commencé, tu as la haine. Le RER est à monter les nerfs. Elle est psychologiquement THS. Et tu rentres le soir ? Mais tu es quoi le soir quand tu rentres ? Pourtant, c'est dans le Coran. On est faible. C'est Allah qui nous a crié. On est faible. Pourquoi ? Il faut que je t'enfonce. Pourquoi je vais t'enfoncer ? T'es faible. Il faut que je te facilite. Donc, faites attention, il faut que la prière reste un plaisir et non pas une corvée. Vous entendez ? Une corvée. Il faut qu'on la fasse dans la bonne humeur et la bonne entente spirituelle. c'est la écharpe. Il reste deux minutes. Oui, donc ça, c'était pour... Voilà, c'est ça, la compréhension. En vérité, il y a certains qui te disent vous faites ça quand vous travaillez, quand vous ne travaillez pas, non. En vérité, ce n'est pas vrai. Non, non, je parlais du... On peut prendre dix minutes. Ah ! Si on la pense. Ah, il y a de la hame. Je viens de comprendre. Il y en a... Ok. Mais restons quand même dans... Il y en a qui te disent on n'a pas besoin de regrouper les prières quand on ne travaille pas. En vérité, c'est faux. Même si je ne travaille pas, je suis fatigué. À dix heures le soir, je suis fatigué, je suis désolé. Moi, je suis une poule, le soleil se couche, je me couche. Non ? Zahma, toi, tu es balèze, toi. Il est minuit et demi, tu es en pleine forme. C'est ça ? C'est faux. Une question, je suis... Non. Non. Les frères en Belgique, ils se mettent en compétition avec le conseil des savants qui a travaillé avec les sommiers il y a 30 ans, là. Tu veux que je sois méchant ? Parce qu'ils sont belges. Que veux-tu que je te dise ? Allah, tu ne comprends rien. On leur a dit... Arrêtez, Rav. Vous mettez les gens dans la difficulté et vous allez rentrer dans un mur. Attendez un peu que le Ramadan soit en été. Ils sont coincés maintenant avec le Ramadan. Puisque l'Aïcha, tu dois le faire à quelle heure ? À une heure et qu'à. Donc, tu les fais après l'Aïcha. Mais le problème, c'est... tu finis l'Aïcha dix minutes après, c'est le Sombra. Vous avez compris ? Maintenant, ils sont dans... L'Ombara. En vérité, il était déjà avant, mais silence. Oui, silence. Tu sais ce qu'ils ont fait ? Et c'est là où tu vois parfois, il y a de la malhonnette. c'est le Sombra. Il y a de la malhonnette. Oui, ne croyez pas que les savants sont des saints et des anges. Ce sont des êtres humains qui font le djihad contre leur neuf. Certains, ils ne font pas de djihad. Ils ont des qualités, des défauts. Il ne veut pas changer d'avis. Il ne change pas d'avis. Regardez ce qu'ils ont fait. L'âne, avec Ramadan, au mois de... pendant l'été, ils sont coincés. Et bien, écoutez ce qu'ils ont fait. C'est la malhonnette. Ils ont créé une heure d'Aïcha spécial Ramadan. Vous savez comment ils l'appellent ? Normalement, dans les calendriers, vous avez quoi ? Vous avez Souh, vous avez Shuruq, vous avez Dohr, Al-As, le Maghrib, et l'Aïcha. C'est ça ? Alors, si c'est Ramadan, ils mettent Im-Sak. D'accord ? Les Belges, ils t'ont rajouté un Aïcha. Personne au monde ne l'a ce Aïcha. Vous savez comment ils l'appellent ? Al-Aïchaou, Al-Nisbi. Je l'ai le Camerouais, je l'ai pris. Je l'ai vu, je l'ai dit, non, vous foutez de la gueule du monde. Pour Ramadan, parce qu'ils sont coincés, le Aïchaou, Al-Nisbi. Le Aïcha relatif. Un pied de nez à leur Aïcha infernale. Tu sais, à une heure et quart. Non, c'est de l'incohérence. En vérité, celui qui veut faire le dur, la religion le brise. Vous avez compris ? C'est-à-dire, ta logique, à un moment donné, tu vas lui faire des... tu vas te contredire. Parce que tu ne veux pas rester naturel. Tu ne veux pas rester... à la souplesse, subhanallah. Donc, faites attention, l'aïbal fécoum, pratiquez la religion dans la bonne humeur, dans l'intelligence. Faites attention aux avis qui sont durs et compliqués, qui nous rendent la vie impossible. On a la même chose avec Jumu'a aussi. C'est une galère avec le changement d'horaire maintenant. Donc, beaucoup de mosquées commencent le Jumu'a à 14h. Ils finissent à 14h30. Il y en a qui travaillent à 14h. Il y a des frères qui m'ont dit, moi, dès qu'il y a le changement d'horaire, je ne fais plus le Jumu'a. Mais comment es-tu qu'il fasse ? Il bosse. À 14h, il doit rentrer. Son patron, il ne connaît pas le Jumu'a. Le patron, il te donne de midi à 14h. À 14h pile, tu dois être là. Vous imaginez, six mois, il ne fait pas le Jumu'a à leur frère. Vous savez, à cause de qui ? À cause de qui ? Pourquoi il ne fait pas le Jumu'a ? Tout simplement, à cause des imams. Alors, il fait le Jumu'a à 13h. Pourquoi tu l'as fait à 14h ? Très bien. Je suis d'accord. Chez les Shafi'in, chez les Malikites, chez les Hanafites, le Jumu'a, il doit commencer à d'or. Et chez les Hanbalites, c'est quoi ? Le Jumu'a, il commence avant d'or. Pourquoi on ne choisit pas l'avis de l'imam Ahmed puisqu'il va dans la souplesse et il règle un problème, il reçoit un problème ? Pourquoi ? Pourquoi on ne choisit pas cet avis ? L'imam Ahmed, c'est un fou. Il ne suit pas la sunna, l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, sur le hadith qui est dans le sang, de l'imam musulm, d'après Jamil ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a accompli le Jumu'a avant le zénith. C'est bon ? C'est bon. Yallah, tu fais quoi ? Quand je lui dis ça, il y a l'imam, il m'a dit « Oui, mais nous sommes malikites. » Je lui dis « Si tu veux être malikite, sois-le, mais n'impose pas le malikisme aux gens. » La majorité des gens ici, tu les mets dans la gêne et la galère. Pourquoi tu ne veux pas être coranique au lieu d'être malikite ? Puisqu'Allah dit « You ridu Allahu bikoum al-yusra » Pourquoi toi, tu ridu binas al-usra au nom de l'imam Malik ? Si l'imam Malik était présent, il change d'avis. Et tiens, l'imam Malik, n'a-t-il pas dit que toute personne, ces paroles sont sujettes à quoi ? à la critique sauf celui qui est enterré ici. Donc, quel est le premier qui doit être remis en question ? C'est l'imam Malik lui-même. Et si la vie de l'imam Malik nous gêne, on le met de côté et on va prendre la vie de l'imam Ahmed. Et l'imam Malik, son avis, il est basé sur le Coran et la Sunna. L'imam Ahmed, son avis, est basé sur le Coran et la Sunna. Attendez, vous n'allez quand même pas m'accuser l'imam Ahmed. non, non, c'est à 14h. Non, mais c'est vrai, tu pètes les plombs. Normalement, je dois prier en fonction de qui ? Ceux qui travaillent pas ou en fonction de ceux qui travaillent ? En fonction de ceux qui travaillent. Donc, s'il y a une personne dans la mosquée, le jour, le dérange à 14h, je change l'horaire pour cette personne toute seule. Je le mets à 13h15 et à 13h30, c'est fini. salam alaykoum, barrez-vous, allez travailler. Vous voulez la science ? Vous viendrez le samedi ou le dimanche. Logique ou pas logique ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.